bonjour à tous on se retrouve pour cette vidéo où je vais vous présenter les shalk ink pads de chez decotime qu'on peut trouver chez action alors j'ai vu que tout monde les a plus ou moins acheter j'ai vu quelques vidéos qui en parle mais je n'avais pas toutes les réponses à mes questions alors j'ai fait des essais et puis je vais vous montrer le fruit de mes de mes réflexions voilà alors ils sont vendus par lot de 4 pour 99 centimes ce qui revient à moins de 25 centimes le pad déjà rien que le prix ça peut être intéressant vous savez moi j'ai plutôt l'habitude d'utiliser les les rangers distress ou distress oxyde alors est ce que j'ai comparable ou pas et ben on va voir ça ensemble donc j'avais déjà des blister et les verts et on peut voir le numéro 49 50 51 52 ce sont pas les mêmes couleurs que que ceux qui étaient sortis l'année dernière parce que moi je les avais achetés essentiellement en verre et en rouge pour mes projets enfin rouge rouge en tout le temps besoin pour noël pour pour la saint valentin bientôt et le verre je les avais pris parce que j'avais pas beaucoup de verre en oxyde donc depuis je me suis un peu refourni c'était pour mon projet saint patrick le john que j'avais envoyé à ludivine voilà donc à l'époque ça partait de 1 jusqu'à ben du coup jusqu'à 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 48 je suppose moi je n'ai pas tous un j'avais que les verts et les rouges aussi j'ai pris les six parce que vous verrez je pense que ça vaut je vais faire avec vous les différents essais et astuces avec une autre palette de rouges qui va de 57 à 59 voilà on a 3 shalking donc de l'encre effet créé et une métallique ink alors déjà on va parler de qu'est ce que c'est comme encre alors je les des blister mais surtout je ne jette pas ça où il ya toutes les encres détaillées alors quand on regarde sur le blister il ya différentes choses écrites mais on ne sait pas qu'est ce que c'est est ce que c'est une encre à alcool est ce que c'est une encre à eau est ce que c'est une mixte alors pour avoir fait des essais avant je vais vous dévoiler mais je pense que vous certaines ne savent déjà c'est une encre à eau alors quand on a des encres comme ça même c'est qu'on trouve par exemple des fois des blister et pas chez nous par exemple on sait pas trop alors le test qu'est ce qu'il faut faire et bien c'est tout simple donc on prend une couleur n'importe laquelle on le met sur une surface liste pour moi je vais me servir de ma de ma plaque un peu l'amorcer et la couleur vienne est ce que c'est est ce que ça réagit à l'eau soit on peut spriter un peu d'eau soit on peut comme ici utiliser de l'eau et un pinceau là je prends un pinceau réservoir je met une goutte mélange et là on voit tout de suite et bien que ça réagit à l'eau donc ce n'est pas une encre à école de matière n'a pas bien voilà donc si ça réagit à l'eau et bien on peut nettoyer avec de l'eau et une lingette ou comme j'étais moi pour tous mes tampons des lingettes pour bébé du c'est fait à base d'eau et voilà et on peut nettoyer et on pourra nettoyer tous nos nos tampons nos pinceaux nous j'ai utilisé un blender comme ça pour pour mélanger ça marchera alors premier essai comme c'est une une encre qui réagit à l'eau est ce qu'elle s'étale aussi bien qu'une qu'une ranger par exemple alors je vais le faire avec mon blender je vais encore nettoyer un petit peu parce qu'il reste du j'avais fait mes essais avec le verre juste qu'il n'y ait plus de verre qui apparaissent voilà c'est bon donc on y va on teste pour voir s'il ya autant de pouvoirs couvrant qu'une ranger alors moi je trouve j'ai essayé avec les verres je trouve que quand même c'est pas mal évidemment c'est pas aussi soutenu que les rangers mais pour moins 25 centimes on va pas non plus cracher dans la soupe donc ça c'est le premier essai est ce que elle se mélange aussi bien qu'une une encre à eau un peu plus cher on va dire alors on va prendre l'autre c'est la grapefruit bon là ils sont tout neufs un peu plus amoureux pour que pour que l'encre apparaissent un remonte on va dire si si elle se mélange bien comme une comme une distresse et là aussi ça va elle se mélange sans faire de pâté donc intéressant pour faire des fonds par exemple bien nettoyer entre chaque si si elle réagisse à l'eau et qu'elle se mélange bien est ce qu'on peut faire des effets par exemple avec un stencil alors je vais en mettre un peu plus des deux je vais prendre le stencil là comme tout à l'heure et ben puisque ça réagit à l'eau on peut reprendre une petite lingette donc on va voir si ça marche comme je fais par exemple avec mes rangers je frotte sans bouger le stencil j'aurais pu le scotcher un poitur qui ne bouge pas et je regarde et bien oui ça marche elle réagisse à l'eau avec les lingettes ensuite une fois que j'ai fait ça mais est ce que je peux rajouter encore une couleur par au dessus je crois que je vais vous juste vous la sécher un petit peu ça commence à être humide ma feuille voilà donc est ce qu'on peut mettre une autre couleur une fois que que qu'on a fait ce sont là je reste dans les rouges donc je vais essayer la métallique par exemple pareil au début il faut un peu pomper pour que pour que l'encre monte quand elles sont toutes neuves comme ça je vais un peu dégaler mes trous et voilà ça marche elles sont super posables aussi une fois que l'encre du dessous est sec donc vraiment pour des encres à si petit prix on peut faire vraiment des choses très très sympa qui ont de l'effet quand même alors comment réagissent à l'eau on va faire un dernier test que j'aime bien faire quand je fais les choses un peu vintage je spritte un petit peu d'eau et je tamponne du coup-ci avec un papier absorbant sec pour faire comme s'il y avait des gouttes d'eau qui était tombé et je sais pas si vous allez voir et bien ça fonctionne aussi donc elles réagissent à l'eau pas aussi fort qu'une oxyde mais quand même ça le fait elles sont bonnes pour faire des fonds est-ce qu'elles sont bonnes aussi en tamponnage alors on va faire le test on va prendre peut-être pas une métallique on va prendre celle-ci donc pareil au début il faut un peu amorcer pour que l'encre vienne comme elles sont toutes neuves bien écoutez oui le résultat regardez la finesse ça marche bien je vais peut-être faire avec la métallique pour que vous voyez la différence mais les détails j'ai pris exprès un tampon avec des détails fins et bien ça fonctionne les détails sont respectés ça fait pas de pâté pas de patouille je vais juste encore avec la métallique parce que des fois comme il y a des petites pailles dedans le résultat n'est pas le même et bien si c'est parfait le résultat même avec la métallique est très fin bon je sais pas on va pas voir à la caméra les micro paillettes enfin le micro métallisé mais c'est ok donc on peut s'en servir et bien pour faire des tamponnages maintenant qu'on a fait cet essai est-ce qu'on peut les embosser est-ce qu'elles sont assez séchage assez lent pour qu'on puisse les embosser et bien allons-y on va tester je prends du début toujours avec mon petit serre je vais utiliser une poudre un peu holographique mais transparente pour qu'on voit et bien l'encre en transparent je vais y arriver je peux fatiguer aujourd'hui voilà et bien oui l'encre est assez lente pour coller les perles micro perles d'embrossage à chaud et regardez le résultat les détails sont respectés donc cette encre je vais aussi m'en servir pour faire des écritures avec des poudres embossées extra fines chez Artémio par exemple il y en a ou chez Ranger et je pense qu'avec cette encre et les poudres extra fines et bien les écritures la finesse des écritures seront respectées voilà ça c'était pour ce qu'on peut faire avec je pense encore d'autres choses qu'on peut faire avec moi avec mes distress et aussi à peu près les utilisations que je fais donc maintenant on va passer un peu à comment les conserver comment les stocker une autre partie de cette vidéo alors déjà comment les stocker et bien comme toutes les encres à eau il faut les stocker tête en bas donc comme ça alors déjà vous allez me dire bah oui mais comment je vais faire pour savoir quelle couleur c'est si elles sont toutes à l'envers et puis surtout chose qui m'arrivait l'année dernière quand j'avais les verts et bien je les ouvrais toutes voilà hop comme ça je faisais mes petits fonds mes petits machins si après je bricole je suis un peu B.O.R. et bien je mélangeais tout et après ah mince quel couvercle va sur quoi alors moi j'ai je me suis inspiré de mes mémentos parce que les mémentos j'en ai quelques-unes en forme gouttes comme ça et ben les mémentos ils ont pensé à ça ils ont mis sur couvercle et sur la base la couleur voilà ce qui fait que si vous enlevez le haut déjà vous avez la même couleur en haut et en bas vous pouvez les remettre ensemble et vous ne mélangez pas les les comment le mauvais couvercle avec la mauvaise encre alors bien c'est ce que j'ai fait c'est pour ça que j'ai dit avant ne jetez pas votre blister à l'arrière vous avez toutes les couleurs donc là c'est la série numéro 3 et voilà alors je vous montre ce que j'ai fait sur les verts j'ai découpé ces petites pastilles et je les ai collées là et surtout je vous explique pourquoi j'ai fait ça moi je les range pas comme ça dans une boîte l'avantage de ces gouttes comme pour les mémentos mais c'est pas tout à fait le même boîtier et bien on peut les ranger les unes sur les autres c'est à dire qu'on enlève le couvercle on fixe sur l'autre et ça rentre et c'est hermétique comme le couvercle et comme ça et bien on va se faire moi je vais me faire une barre avec les verts une barre avec les rouges mélanger d'autres couleurs une barre avec les bleus les violets et ainsi de suite et comme ça une fois qu'elles sont toutes empilées les unes dans les autres et bien on peut les ranger à l'envers comme ça en faisant des piles et moi j'ai mis dans une boîte qui est un petit peu haute voilà c'est un truc une astuce mais déjà si on les sort toutes on est plus embêté puisqu'on a la couleur même si on a perdu le couvercle et ça évite de faire des bêtises que moi j'ai fait lors de la première série l'année dernière donc alors comment j'ai fait ça ben c'est tout bête c'est un découpage donc on enlève complètement le plastique du blister donc la fois ci c'est la série l'A3 donc je la récupère et alors pour avoir la bonne taille il faut vraiment couper en haut au ras des chiffres pour que ça puisse rentrer parce que je ne vous ai pas montré en plus ils ont prévu le petit truc pour cet effet le petit carré là pour coller bon ils l'ont pas fait pour 25 centimes on ne peut pas non plus demander la lune mais du coup ça marche et en bas alors à part le métallique parce que celui-là il s'est écrit un peu plus large et en bas pareil on va au plus près de la dernière écriture et on aura exactement la hauteur voilà du petit carré qui est là et après il suffit pour chacun de détourer pareil au plus près des écritures et de coller donc la bonne étiquette au bon à la bonne couleur 57 je l'ai un peu plus grand c'est marqué grapefruit mais c'est pas grave l'important c'est que ça touche pas le bord en haut là pour qu'on puisse emboîter les gouttes les unes sur les autres ou même si vous voulez laisser le couvercle et bien que vous puissiez bien fermer le couvercle pour le dernier, il faut faire un choix soit vous gardez le côté métallique soit vous gardez le numéro 60 moi je préfère garder le côté métallique et je vais écrire 60 à côté avec un feutre indélébile j'écris 60 à côté avec un feutre indélébile voilà maintenant on les a prêts à stocker à l'envers et puis qu'est-ce qu'il se passe j'ai envie de faire un projet je sais pas trop quelle couleur associer et bien je vais faire comme les peintres je vais faire un nuancy donc là je l'ai commencé avec les verres de cette année et ce qui permet comme les peintres de changer différents dire tiens je veux le verre là avec le verre là ou le verre là avec le verre là j'ai juste mis un brase pour les tenir et pouvoir les intervertir pour voir quelles couleurs vont bien ensemble alors j'ai mis à deux endroits j'ai mis en fond comme ça juste avec le tampon comme ça et j'ai fait le tamponnage si référent pour voir ce que ça donne aussi en tamponnage donc je vais juste en faire un avec vous pour que vous voyez c'est pas bien compliqué je vais prendre ma petite machine de découpe j'ai ce dize là un peu bannier on pourrait prendre un dize tag ou n'importe quel dize en fait sur un papier de protection et bien par exemple je vais faire le 60 en bas je fais juste comme ça pour avoir la couleur ce qui me permettra le jour où je fais un projet de les placer les unes à côté des autres pour voir et en haut je vais faire le tamponnage de cette même couleur pour voir ce que ça donne en tamponnage comme je vous disais comme c'est à l'eau les tampons peuvent se nettoyer avec la lingette pour bébé voilà c'est impeccable ou avec de l'eau et un bout de papier absorbant alors une fois que j'ai fait ça et bien je marque le numéro que c'est donc là c'est le 60 d'ailleurs à ce sujet il est moins métallisé que le vert métallisé il est un peu on va pas voir la caméra il est un peu mais moins le vert métallisé et plus métallisé que ça et bien et en haut je marque son nom il s'appelle red carpet tapis rouge ce sera pour un thème festival de cannes peut-être voilà et en haut ma pareille je vais faire un trou pour que ce soit bien comme les autres je vais ouvrir mon bras et prendre une carte pour que je sois vraiment au même endroit voilà voilà je vais faire un petit tour comme c'est un petit bras comme ça je peux le classer avec les autres et je vais faire comme ça pour tous mes petits mes petites pattes d'encre bon je peux même les remettre dans le bon ordre parce que du coup on les ouvrons sont plus dans le bon ordre voilà j'intervertirai ce qui manque entre après voilà alors on a fait de quoi les stocker bien on a fait nos tests on a fait de quoi un nuancier pour choisir nos couleurs quand on va travailler avec encore une chose on a fait de la prévention en disant on les stock à l'envers mais quand même dans ma première série de l'année dernière et bien certains et je suis sûre que ce n'est pas par manque d'encre je suis sûre que c'est par séchage certains et bien ne fonctionne plus aussi bien ils ont séché pourtant c'était stocké à l'envers mais bon pendant un an je ne les ai pas utilisés parce que j'avais fait au mois de février et dernièrement j'avais fait derrière mon projet saint patrick et bien ça c'est une petite astuce qui peuvent vous servir pour tous les pâtes les pâtes pardon d'encre à eau ça marche pas pour les encres à alcool chez Tymol chez Ranger ils ont un produit exprès ou si vous avez si c'est pas un problème du séchage que le tampon a séché c'est un problème qui est plus d'encre ils ont les re-hinkers c'est à dire des petites bouteilles pour remettre de l'encre dedans là je pense pas qu'à 25 centimes ils vont nous mettre des re-hinkers mais si ça s'est séché et bien j'ai une astuce je vais vous la montrer regardez celui-là vous voyez il marche vraiment plus du tout j'ai beau appuyer ça ne vient pas plus grand chose en tout cas alors et bien je me suis fait un petit mélange voilà c'est pas du tout l'une d'abeilles de holister j'ai juste récupéré le spritz et le petit mélange c'est ça c'est 5 doses d'eau pour une dose d'huile de glycérine végétale alors j'essayerai de vous mettre en lien le lien Amazon j'explique pourquoi parce que moi j'habite vraiment pour celles qui me connaissent j'habite vraiment dans un village éloigné de tout mon action le plus près il est à 35 kilomètres mon cultural le plus près il est à 65 kilomètres enfin vraiment je suis vraiment loin de tout vous avez vu le prix de l'essence maintenant bah non je vais pas aller faire un aller-retour à Strasbourg pour chercher de la glycérine et ce que vraiment il me manque et que j'arrive pas à trouver dans mon petit Super U qui est lui aussi quand même à 16 kilomètres et bien je le commande sur Amazon et si j'y arrive je vous mets le lien de celui-ci je pense qu'il y a aussi d'autres magasins qui le vendent mais bon comme moi je suis abonnée à Amazon Prime je ne paye qu'une fois les voisins toute l'année je vous dirais que c'est bien pratique et ça me coûte moins cher que le plein d'essence actuellement donc c'est de l'huile végétale de glycérine on peut la trouver aussi si vous avez près de chez vous celle qui habite dans les villes je pense que vous trouverez dans les magasins bio ça se vend dans les magasins bio aussi voilà donc alors on met 5 doses d'eau et une dose d'huile de glycérine et on mélange bien l'avantage de cette huile c'est qu'elle ne rancit pas cette bouteille je l'ai préparée l'année dernière pour faire parce que ça va servir à plein de choses vous me verrez souvent l'utiliser ça me sert à faire le faux cuir à base de carton que j'avais fait aussi pour l'huile divine sur des rouleaux de papier toilette et bien ça marche aussi c'est le même mélange 5 d'eau pour une d'huile et alors de ce mélange donc on prend notre petit pan comme c'est tout petit il faut pas vraiment on mélange bien pour que l'huile se mélange à l'eau ça se passe comme une émulsion sinon on n'aurait que de l'eau voilà et on spritz dessus on vaporise dessus mais vraiment il est petit le pâle je pense que deux spritzes ça suffira voilà pas plus et avec le doigt vous pouvez mettre un gant mais là c'est une encre à eau donc ça partira bien si vous lavez les mains et bien vous faites pénétrer comme ça ce mélange dans le tampon j'en mets juste encore un spritz parce que je sens que c'est pas tout à fait il était bien sec celui-là voilà je vais pénétrer c'est assez rapide vous verrez hop là en plus je le mets bien c'est le vert le vert c'était le 01 il était vraiment très joli il était vraiment très sympa tric donc là vous voyez on appuie en 15 fois et là regardez votre pad est réparé donc ça marche seulement s'il y a encore de l'encre dedans si vous avez tout usé qu'il n'y a plus d'encre ça ne marche pas mais en tout cas ça marche je l'ai fait déjà sur celui-là que j'ai réutilisé depuis ça marche pour un bout de temps je ne l'ai pas fait une deuxième fois est-ce que s'il ressèche encore une fois si je le refais ça remarche ça je ne peux pas vous dire mais en tout cas pour une première fois regardez le résultat c'est vraiment c'est top et même si il a été un peu pailleté les paillettes ressortent aussi avec ce système là alors pourquoi de l'huile dans l'eau si on mettait que de l'eau ça marcherait peut-être aussi mais ça comment dire les pigments ça ferait comme flotteux je ne peux pas vous expliquer ça autrement alors que l'huile de glycérine fixe un peu le pigment enfin l'huile mélangée à l'eau je vais m'expliquer l'huile mélangée à l'eau fixe le pigment et ce qui fait que quand vous appliquez ou si vous faites des tamponnages ça marche aussi quand on lui a sauvé la vie à notre tampon et bien ils seront bien nets ils ne seront pas flotteux voilà et l'huile permet aussi que ça dessèche un peu moins vite voilà ben écoutez je vous ai fait part de toutes mes petites expériences et essais à partir de ces pads sans regret je les ai acheté tous cette année je me mors un peu les doigts d'en avoir acheté que deux séries l'année dernière parce que bon je me disais pour le prix ça ne doit pas valoir grand chose et bien voilà erreur de débutante si elles valent le coup pour le prix franchement et bon j'ai les rangers c'est pas le même prix l'avantage des rangers c'est qu'il existe des rinkers pour chaque couleur là non donc voilà on se débrouille on va les user jusqu'à la gomme la petite différence aussi mais bon pour 25 centimes on peut pas non plus demander la lune c'est que le tampon est de très enfin moins bonne qualité que les tampons de chez rangers qui ne bougent pas et à la force ben il s'abîme un peu il pluche mais bon le temps qu'on utilise le tampon c'est pas bien grave voilà ben écoutez j'espère que cette petite vidéo trucs et astuces vous aura plu autour de ces encres je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt